Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, donc après, si vous me suivez d'abord sur Facebook, j'avais mis un petit poste comme quoi les prochaines semaines, voire les prochains mois, j'allais beaucoup moins filmer puisque j'ai des semaines très très chargées au niveau du travail. Et donc voilà, je prends un rythme, on va dire, pas forcément fixe, mais voilà, ça va être un petit peu quand j'ai le temps, quand j'en ai envie. Et bon, c'est vrai que les idées de vidéos ne me manquent pas. Mais bon, là, on va laisser un petit peu de côté et on verra un petit peu plus tard quand j'aurai beaucoup plus de temps. Cela dit, je continue toujours évidemment à suivre les chaînes auxquelles je suis abonnée. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'après-shampooing. Et donc, notamment de la marque Santé, puisque je crois dans une de mes dernières vidéos, je ne saurais plus laquelle, j'avais donc présenté un produit, donc un après-shampooing de la marque Family, où j'avais dit qu'il contenait des ammonium quaternaire. Et donc, c'est vrai que ça avait interpellé un certain nombre d'entre vous. Et disons qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai acquis deux après-shampooings, toujours de la marque Santé. Et à la lecture de la composition, je me suis aperçue finalement que dans l'un des deux, il y avait des ammonium quaternaire. C'est quoi ? Donc, sûrement que vous êtes au courant, il s'agit en fait tout simplement d'un tensioactif cationique qui est tout simplement, finalement, un dérifé de silicone. Alors ici, il va y avoir deux écoles. Les personnes qui vont, à la limite, qui vont accepter cet ingrédient, qui sont, entre guillemets, moins exigeants. Et les personnes comme moi qui, effectivement, n'acceptent pas cet ingrédient. Alors déjà, par le fait qu'il gagne un petit peu trop le cheveu, qui est aussi un dérivé de silicone, mais aussi et surtout parce que c'est un ingrédient qui est très, très polluant. Non seulement à la fabrication, mais voilà, il est difficilement biodégradable. Et sur le long terme, ça peut quand même assécher, parfois alourdir le cheveu. Et puis, ce n'est pas si naturel que ça. Puisque je crois que son procédé, j'avais lu cette information sur un blog, son procédé est chimique. Et donc, pour obtenir, en fait, alors, je ne sais pas si je suis claire, il s'agit, je vais quand même vous le dire tout de suite, donc, tout simplement, de l'après-shampooing, extrait de feuilles au boulot. Voilà, je vous le présente. Et donc, quand je l'ai acheté, donc, je l'ai acheté sur internet, et je n'avais pas la composition, enfin, elle n'était pas inscrite. Donc, je l'ai prise, une fois que je l'ai reçue à la maison, j'ai un petit peu décrypté la composition. Et ce fameux quat, il est en quatrième position, il s'agit du stéaramidopropyldiméthylamine. Voilà. Donc, en quatrième position, sachant quand même qu'en deuxième position, on a de l'alcool dénaturé, bon, ça reste de l'alcool végétal, enfin, il est en deuxième position, donc, assez présent dans le produit, et ça peut éventuellement assécher les cheveux. Cela dit, ça ne remet pas en cause, je dirais, l'efficacité du produit. Il démêle excellemment bien. Ça, je préfère quand même vous le dire, parce que si, effectivement, vous recherchez un après-shampooing, vraiment, qui a du tonus, en tout cas, pour le démêlage, bon, celui-là est quand même un très bon produit au niveau du démêlage. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est cet ingrédient-là, qui est en quatrième position, qui est polluant, qui, au final, est un dérivé de silicone, et qui me gêne un peu, parce qu'on le retrouve, finalement, chez la marque Santé. Alors, je vais vous présenter celui-là aussi, dont la compo est totalement différente. Vous voyez, c'est à peu près le même packaging. Il y a juste ici la couleur du bandeau qui change, puisque celui-là, celui-ci, est au beurre de mangue. Et, alors, celui-là, il est vegan, et, en fait, il faut avoir l'œil. Alors, hop, il est vegan. On a le label Nacho, juste ici. Et ici, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est un produit, voilà, qui contient des labels, contrairement à celui-ci, qui n'en contient pas. On n'a ici aucun label. Et c'est vrai que, même si on l'achète, je dirais, en magasin, et si on n'est pas attentif, on ne s'en aperçoit pas. Donc, alors, effectivement, j'aime bien y mettre sans silicone. Alors, l'argument un petit peu, je dirais, marketing. Mais quand on décrypte, et si on est exigeante, je dirais, un minimum, bon, après, voilà, je ne critique pas. Je dirais que ça dépend, voilà, de ce qu'on recherche dans un produit. Donc, celui-là, c'est vrai que, quand je l'ai reçu, j'étais quand même assez déçue. Je l'utilise quand même, et du coup, je vais l'utiliser vraiment en alternance, et pas en continu. Et alors, celui-là, il est au beurre de mangue. Pour moi, en termes d'efficacité, il démêle beaucoup moins que celui du boulot, évidemment. Par contre, je le trouve un petit peu trop lourd pour mon type de cheveux. J'ai les cheveux fins, je vous le rappelle. Et c'est vrai qu'il est, voilà, il est beaucoup trop lourd. Je pense qu'il irait mieux à des cheveux moyens, voire épais. Voilà, mais sinon, en termes de composition, vous pouvez y aller. Si, voilà, si vous pouvez faire confiance, je dirais, à cette marque, sous réserve, de bien regarder encore la composition. Et c'est vrai que cette subtilité-là, en termes de label, bon, celui-là, il est vegan. On voit bien le label qui est juste ici. Donc, celui-là, évidemment, aussi. Mais celui-là, il a le natural, le petit logo, on va dire, auquel on peut se référer si on ne souhaite pas regarder dans les détails la composition. Voilà. Donc, c'était vraiment, finalement, une vidéo que j'avais quand même envie de vous faire. Je vous rappelle que, c'est vrai que je ne remets pas en cause l'efficacité du produit. C'est un très bon produit qui démêle très, très bien. Alors, notamment les cheveux de ma fille, parce qu'elle dort sur le dos et du coup, elle a pas mal de nœuds juste derrière, là. Je veux, bon, voilà, c'est court. Et, bon, c'est vrai que, voilà, je le pose à peine et puis même pas 10 secondes après, je prends mon peigne à dents larges puis je commence à lui démêler les cheveux. Et, voilà, c'est vraiment nickel. Ça va venir gainer les cheveux, ça va éviter l'électricité statique. Mais, voilà, c'est dû uniquement aux ammoniums quaternaires qu'il y a dedans. Je vous mettrai, je pense, en barre d'infos, du coup, un article assez intéressant que vous pouvez lire. Mais, voilà, il suffit juste de taper, en fait, le nom, on va dire, de ce fameux coate. Et là, vous allez vous apercevoir un petit peu qui, grosso modo, c'est un agent occlusif. Et si on est complètement réfractaire à ce type de produit, il vaut mieux, du coup, l'éviter et se tourner vers d'autres shampoings. Évidemment, déjà comme celui-ci, mais il y en a quand même plein d'autres dont je vous avais déjà présenté. Vous avez l'après-shampoing Eco Cosmétiques et vous en avez encore bien d'autres. Voilà, donc, c'était une petite vidéo, je dirais, peut-être, pour vous en informer, et puis, si vous le savez déjà, c'est très bien. Moi, c'est vrai que ça ne m'a pas... Je me suis aperçue vraiment au fur et à mesure, déjà, en retournant le packaging. Et ensuite, j'avais les deux, donc j'avais pu vraiment comparer au niveau des labels. Ici, on a deux labels supplémentaires en plus, le Nacho et puis l'autre, je vais vous montrer, c'est celui-là. Voilà, si vous savez, dites-moi-le en barre d'infos, je ne sais plus de quoi il s'agit. Et voilà, tout simplement. Donc, ma vidéo est finie, je vous remercie de m'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous les avez, ces produits-là. Bon, évidemment, ce que vous en pensez, mais j'imagine que celui du boulot, c'est vrai que c'est un très, très bon shampooing en termes d'efficacité, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, pour dégrader les ammoniums, enfin les couettes, ça va être encore, ça va être encore autre chose. Et puis, je vous souhaite un très, très bon week-end. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501